C'est Resort Time, dernier opus sur Legacy of the Void, début de l'histoire, à tout de suite. Une guerre entre trois adversaires, comme l'humanité n'en avait jamais connue, éclata du jour au lendemain. Pendant ce temps, les Terran se débattait dans les affres d'une guerre civile. Le Marshal Tim Raynor avait en effet juré la perte du dictateur Arcturus Mengsk pour avoir trahi celle qu'il aimait, Sarah Kerrigan. Euh, les gars, c'en est où pour les vagues ? Arcturus, salheureux, ne faites pas ça. C'est fait. Témonier, transmettez à la flotte. Nous quittons l'orbite. Maintenant. Malgré sa loyauté, Kerrigan fut laissé pour mort au main des Ergues. Mais les Ergues en décidèrent autrement. Ils la transformèrent et déchaînèrent ses capacités psioniques sur le secteur de Cobrelu, à la recherche de leur véritable objectif, Ayur, le monde d'origine des Protoss. Les Protoss ignoraient tout de ce danger et réagirent trop tardivement. Leurs dirigeants, rassemblés au sein du Conclave, chargèrent Arctanis de retrouver Tassadar, un commandant ayant refusé d'anéantir des Monterrans infectés. Ils firent alors la rencontre d'un mystique des Templiers Noirs, groupe considéré comme hérétique par le Conclave. Après bien des efforts, Zeratul parvint à convaincre Tassadar et Arctanis qu'ils n'étaient pas leurs ennemis. Ensemble, ils rallièrent d'autres Protosses des deux factions pour combattre les Ergues. Et malgré l'indignation du Conclave, ils remportèrent d'importantes victoires contre les Saints. Mais les barrières de l'esprit de Zeratul cédèrent quand ce dernier terrassa l'un des cérébras du Maître Esprit. Plongeant dans ses pensées, le Maître Esprit découvrit la position d'Ahyur, et les Saints déchaîna sur le foyer des Protosses toute sa puissance et sa sauvagerie. C'est Tassadar qui permet aux Templiers de survivre à ce jour funeste. Faisant appel au pouvoir des Templiers et des Templiers Noirs, il se sacrifia pour anéantir le Maître Esprit. Ahyur tombe, mais Arctanis parvint à guider les survivants jusqu'au monde des Templiers Noirs, Chakuras, les animosités furent mises de côté. Les Templiers avaient désormais une dette envers les Templiers Noirs. Privé du Maître Esprit, les Saints se divisa. Kerigan tenta de prendre le contrôle des Ergues, allant jusqu'à faire appel à des amis et adversaires de longue date, Rhaenor, Mengsk et Zeratul. Une fois son règne établi, la Reine des Lames les trahit tous. Des milliards d'humains et de Protosses furent massacrés. Les Ergues imposèrent leur suprématie. Mais au grand soulagement de tous, la guerre semblait enfin finie. Zeratul était cependant convaincu que les Ergues étaient désormais sous le contrôle d'une force maléfique. Il mit au jour des prophéties révélant qu'une entité ancestrale, Amon, œuvrait à la création d'un monstrueux croisement entre Protoss et Ergues, et que Kerigan pourrait déjà être sous son emprise. C'est à cette époque que l'exécuteur Arthanis, considéré comme un héros, fut nommé à la tête des Templiers et des Templiers Noirs. Il a nouveau héros qu'une île et deux factions, et jura de rendre aux Protosses la gloire perdue lors de la chute d'ailleurs. Rhaenor avait fait le serment d'abattre Kerigan, mais ses représailles s'étaient soldées par un échec. Même sa rébellion contre la tyrannie de Minsk s'était révélée inefficace face à la propagande du Dominion. Mais l'arrivée de vieux amis et celle de nouveaux alliés mystérieux permirent à Rhaenor de remporter contre le Dominion d'importantes victoires sur plusieurs fronts. Misératul le mit en garde contre une obscurité grandissante. Délui révéla que la clive pour arrêter Amon était la reine des lames en personne. Elle devait être capturée vivante. Lançant un courage au rêve contre Char, le berceau déserte, les armées du Dominion et de Rhaenor, épaulées par le fils d'Arcturus, Valérian, utilisèrent un artefact de Xel'Naga pour neutraliser le pouvoir de Kerigan et la délivrer de l'emprise d'Amon. La reine des lames était impuissante. Le Dominion exigeait sa mort, mais Rhaenor n'a pu s'y résoudre. Jim ? Tout va bien. Je suis là. Valérian Menks leur offrit l'asile, mais son père ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité. Rhaenor et Kerigan furent séparés au cours de la bataille. Kerigan s'échappa, mais Rhaenor... Il a été interrogé, puis sommairement exécuté. Kerigan criait vengeance. Elle entreprit de reconquérir son titre de reine des lames. Grâce au conseil de Zeratul, Kerigan rassembla les coups des Ergues et reprit le contrôle de l'essai. On est cette fois, libre de toute influence. Le massacre ne s'arrêtera qu'avec la mort de Menks. Mission après mission, Kerigan démonte là l'armée du Dominion. À sa grande surprise, elle découvrit que Rhaenor était toujours vivant. C'est fini. Kerigan mit le cap sur le fief de Menks, Koran. Malgré ses troupes d'élite et ses pièges, elle réussit à le tuer. Mais l'heure n'était pas en réjouissance. Amon oeuvrait toujours dans l'ombre. Kerigan abandonna alors Rhaenor pour rebâtir son armée et pour chasser son véritable ennemi. Rhaenor et Valérian Menks entreprirent quant à eux de rétablir le Dominion, en le dotant d'un gouvernement plus juste. Les Ergues et les Terran étant affaiblis, le Yérarch Artanis décida de saisir sa chance. Il déclara que les Protos, Templiers et Templiers Noirs réunis, allaient reprendre ailleurs. Toute voix discordante fut étouffée par l'espoir soulevé par la reconquête. Alors sera tout le parti seul à la recherche de la vérité, espérant contre tout espoir que le Yérarch n'était pas sur le point de commettre une terrible erreur. Est-ce que ça en jette ma gueule ? Bien sûr que oui ! Donc voici un résumé de tous les opus précédents de Starcraft. C'est-à-dire Starcraft 1, le Broudoir et les deux premiers opus de Starcraft 2. Et donc du coup, ici, nous allons découvrir, je suppose, entremêner deux histoires, l'histoire de Zeratul, le Templier Noir, et de Artanis, le Templier Blanc. Enfin, le Templier tout court. Donc à mon avis, on va se succéder sur certaines missions de reconquête et certaines missions d'assassinat slash beaucoup avec un héros. Et ça, vraiment, j'ai hâte de le découvrir. Je vous en parle avec énormément d'émotion. Aujourd'hui, nous allons savoir, je vous jure, j'ai des flissons, comment Starcraft 2 va se finir. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas demain. Mais on sait aujourd'hui comment ça va continuer. Et quoi de mieux, les petits amis, que de lancer Starcraft 2 avec la cinématique d'intro. Et donc, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Alors, j'hésite encore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voulez qu'on passe dans une fenêtre comme ça dans le jeu ou vous préférez qu'on soit dans un plein écran où je me fais popper à un endroit ou à un autre ? Voilà, donc dites-moi, je vous entendrai. Et on va lancer la nouvelle campagne en difficile. Et voilà, et je vous laisse kiffer, en tout cas. Les uns ont mis notre monde en ruine. Il a fait de nous des exilés. Et pourtant, il n'a pas pu briser notre unité. Car nous sommes liés par le Kala. L'union sacrée de chaque pensée. De chaque émotion. De chaque esprit, C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est temps de reconquérir notre foyer et avec lui, notre héritage ! Oh mon dieu ! La cinématique qu'on m'allongette ! Legacy of the Void, donc l'héritage du vide en français. Oh putain, mon dieu ! Ah mon dieu, on va s'éclater ! Bon, je pense que je vais juste faire comme ça. Je vais juste, voilà, coucou ! On va juste faire avec la petite fenêtre et voilà. Donc, Legacy of the Void, une terrible menace pèse sur la galaxie. Le dieu noir Amon est de retour. Encouragé par les prophéties de Zeratul, Kerrigan et son essence se mettent en route pour détruire les hybrides d'Amon. Évitez l'Apocalypse ! En l'absence de la reine Zerg, Artanis, le hiérarche Protos, a levé une importante plante d'invasion et quitté Chakouras, le monde des Templiers Noirs, pour tenter de reconquérir Ayur et rendre à son peuple son foyer en fécestral et sa grandeur passeille ! Ah là, c'est bon, ça annonce la couleur, ma gueule ! On va buter du Zerg, on va buter de l'hybride, on va buter du Protos, on va buter du Terran. Je pense qu'on va tout déglinguer. Aujourd'hui, c'est un grand jour. L'excitation est présente. Novel cinématique. Je pense qu'ils ont mis la max pour les cinématiques. Mais attendez, mais les Protos, ils peuvent vivre dans l'espace ? Ils respirent normal ? Oh my gosh ! Mon chat est totalement taré. Qu'est-ce que t'arrives ? Tu en restres ? Notre foyer ! Et puisse la lumière du Kala nous guider. En tout cas, bonsoir, bonjour à tous. C'est l'an-dix. Je sais rappeler. What ? Laissez-le parler. La guerre ultime arrive. Amon, le maître noir, est de retour. Ne faites pas confiance à cet hérétique. Cette invasion va nous détourner de la véritable bataille à mener. La fureur d'Amon va submerger la galaxie toute entière. N'oubliez pas que c'est son ingérence qui a provoqué la ruine d'Ahyur. Et ce fardeau pèse lourdement sur mes épaules. Arcanis, j'ai trouvé un moyen de résister aux ténèbres à venir. Ils font croire. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, Zeratul. Mais de trop nombreux sacrifices ont été consentis dans l'espoir de faire exister ce moment. Exécuteur ! Que l'invasion commence ! T'as mais tu comprends rien ! Il est con ce Arcanis. Il est con. Zeratul, il a toujours été du côté de la vie. Il est du style là où on lui dit Où allons ? Où allons, nous on a envie de faire la guéguerre ? Calme-toi bien. Oh, qu'est-ce que c'est ? Mais non, mais genre c'est normal ça ? C'est une nouvelle attaque ? Oh mon dieu, l'excitation est palpable. Alors, quand on n'entend pas savoir. Très bien, c'est l'M-10. Une fois les canaux de transfert débarrassés de la contamination, nos troupes frapperont simultanément sur toute la surface d'Aïeul. Ok. Les Templiers attendent vos ordres. D'accord. Vas-y donc, on a du people là. Tu es ancienne, nous ne faisons qu'un. Je suis le cœur. Guerrier, Ayur vous attend. En amont, allez la reconquérir. Oh my gosh. Attendez, on va regarder vite fait les hauts faits. Mais là, on ne va plus avoir de zilots. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est des photons, très bien. Zerg sauvages ? Non mais en théorie, ce n'est pas eux les zerg sauvages. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a une colonie zerg non loin de vos guerriers. Nous devrions la détruire si possible. Si possible ? On va la détruire. Mais là, je n'ai plus de zilots. Allez, détruis-moi ça mon gars. Ok. Détruire les ruches zerg, 1 sur 4. Ouais mais on n'a pas fini là. Détruisons ça. C'est à tout le véritable héros du jeu. Alors, moi mon préféré, vraiment de loin, c'est Kerigan. Je trouve que Kerigan, elle a un charisme. Mais putain ! C'est juste trop cool quoi. Merde ! J'ai perdu l'unité. Nice. Mais attendez, mais là, ce n'est pas des ruches là. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Mais nous, on voudrait détruire les... Ah oui, mais attendez, mais si. Mais en fait, c'est dans l'ordre des choses. Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose ? Par où j'ai accès de là ? Attendez, il faut qu'on regarde. Parce que moi, je ne veux rien rater là. Je veux qu'on kiffe à fond. Est-ce que oui, mais est-ce que là, les colosses... Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, c'est tout pété, donc il n'y a rien à faire. Donc ok, on doit péter les ruches, mais c'est dans l'ordre des choses. Je veux dire, on est obligé de les faire, de les péter. Celle-là, en tout cas. Alors, voyons voir. Le jeu est beau quand même. T'imagines le nombre d'unités à l'écran et il n'y a pas de problème de lag ? C'est quand même hallucinant. Il faut que je le tue combien d'unités avec mes colos, là ? Il faut que j'en tue 100. Vers la victoire ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attendez, il faut qu'on tue les... Oh là là ! Oh mais avec la musique épique et tout, oh là 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 là, mais c'est trop cool ! Oh mon Dieu, mais j'avais tellement rêvé de ce jeu ! Blizzard, take my money ! Oh là ! Mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ah mais c'est le truc qui s'est écrasé tout à l'heure ! Merci de votre assistance, Yark ! T'inquiète ma gueule ! Permettez-nous de nous joindre à vous ! Ok, mais c'était sympa ! Oh mon gosh ! Mais là je vais bientôt les avoir, là, non ? Oui, mais là je devrais être à 100, déjà, là ! Attendez... Oula, oula ! Y'a du people, là ! Qu'est-ce que je fais ? Je leur casse la gueule à eux, d'abord ? J'ai perdu un... Un colon ? Ah non ! On va tuer moi ce truc, là ! Il n'en reste plus qu'une, guerrier ! Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Reine ! Une reine ! Une reine volante ! What ? Oh putain ! Bon, est-ce que vous êtes hypé par la sortie de ce jeu ? Faites-moi rêver ! Oula, oulala ! Cana de Dynis ! Tuez-le ! Mais non, mais là, on est à bien plus de... On a combien de pop ? Ah mais là, on en a vachement moins, je suis deg ! C'est par où qu'on doit passer, là ! C'est par là ! Nice ! Oh mais regardez ça ! Comment c'est trop beau ! Quand même, y'a un bon paquet de mecs qui meurent ! Oh ! Oh ! Bah oui ! C'est ça ! La dernière ruche est tombée ! Que cette victoire soit la première d'une longue série ! Alléluia ! Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Ma manette pèse 3, nickel. Il est mieux par terre. Bon bah alors là... Est-ce qu'ils sont améliorés ? Non. Aucune unité n'a amélioré. Bon après c'est que de l'unité terrestre. Donc là ça va être la bataille épique je suppose. Tu n'es pas un grand fan mais tu es fou. Quoi ? Votre destin est scellé pour animer. Impossible, les cybrides sur anur, ce sont eux qui dirigeaient les cercues. Mais oui mais what the fuck ? Waaaaaah ! Oh la micro-gestion ma gueule ! Ca commence par un beau GG là ! Ah ma Cléo toi tu es les moins. Oh putain. Et ça on l'a pas eu. Ne pas perdre plus de 100 unités, on en a perdu combien ? Ouais 115 c'est chaud quand même. 179 unités par les Colosses. 1 1 1 2 2 1 1 2